Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamanis sur votre radio. 18h passées de 15 minutes, vous suivez le Grand Dialogue de Studio Tamanis en live sur Facebook et sur 85 radios à travers le pays. Ce soir, nous allons parler de la transition. Quel bilan des 100 jours qui se sont déjà écoulés. Et pour en discuter, nous avons trois invités sur ce plateau. Nuhum Saar, membre du Conseil national de transition CNT. Mamadou Diko, membre du parti URD. Et docteur Ali Tunkara, sociologue, écrivain, chercheur au CE3S. Je suis Mohamedou Touré. Bienvenue à toutes et à tous. Le Grand Dialogue. Le 25 septembre 2020, Bandaoua et le vice-président ont été investis à Bamako. Nous allons écouter Intala Akbilal à travers ce reportage de Studio Tamanis. D'un ton ferme, le nouveau président de la transition Bandaoua a tenu un discours d'unité, de justice et de loyauté. Je tente la main à toutes et à tous pour que chacun puisse apporter sa contribution pour la reconstruction de l'édifice national, a déclaré le nouveau chef de l'État. Le colonel-major à la retraite a exigé la droiture et la légalité pour assainir les services publics. Selon Bandaoua, il faut une refonte complète des habitudes et des pratiques des gouvernants et des gouvernés pour faire avancer les pays. Tout en assurant qu'il sera le président de toutes les Maliens et de tous les Maliens, de toutes les régions et de la diaspora, Bandaoua s'est engagé à mener la transition à bon port conformément aux priorités assignés dans la feuille de route validée par les assises nationales. Dans son allocution, le président de la Cour a demandé au nouveau chef de l'État la libération des personnalités détenues par l'agent Akati. Il faut noter que la salle des mille places du Centre international de conférence de Bamako, qui abritait l'événement, était remplie. Parmi les personnalités présentes, on pouvait remarquer le médiataire de la CEDEA ou l'ancien président nigérien, Goodlock Jonathan, et l'ancien président du Mali, John Kunda Traoré. Le 25 septembre 2020, Bandaoua lui-même également s'est exprimé, écoutant une partie de son discours. Ma plus grande satisfaction résidera dans la passation de témoins au futur président de la République élu, élu proprement et élu indiscutablement. Je combattrai sans concession des scrutins au coût astronomique. L'achat de voix, l'inculsion de l'administration dans le processus électoral, la perversion des résultats pour les cours d'arbitage. L'armée, il est vrai, ne devra combattre que l'ennemi. Elle ne saurait être coupable d'exaction contre les populations civiles. Cela ne peut pas être accepté, elle ne sera pas acceptée. Les moyens de l'armée iront désormais totalement à l'armée. L'argent public est sacré et je ferai en sorte qu'il soit dépensé de manière transable et raisonnable en termes de mesures systémiques et de répression des crimes et délits économiques. Tous les dossiers d'enquête réalisés par nos structures de vérification seront transférés au juge au besoin. Des promesses ont été faites à cette occasion. Nouroumsar, vous êtes membre du Conseil national de transition. Pensez-vous que ces promesses qui ont été faites à ce jour, après plus de 100 jours, elles ont été réalisées ? Merci beaucoup, M. Touré. Merci à Studio Tamani. Mais avant, je voudrais m'incliner pieusement devant la mémoire de nos camarades de lutte tombés les 10, 11 et 12 juillet 2020 et m'incliner pieusement devant la mémoire du président Soumaïla Sissé, grand homme de paix, patriote convaincu au sens réel du terme, qui nous a tragiquement quittés. Nous prions pour le repos de son âme. Vous savez, il est inacceptable pour un homme d'État de juger une gouvernance au bout de trois mois. La transition est faite pour durer ces 18 mois. En trois mois, lorsqu'on est homme d'État, on ne peut pas tirer un bilan. C'est ce que nous avions dit ici en 2020, lorsque M. Boubou Sissé a été nommé Premier ministre et que vous nous aviez invité ici pour trois mois de bilan. Ceci dit, il y a certaines orientations qui ont été fixées. Mais est-ce une manière de dire que vous ne voyez pas quelque chose de concret qui a été... Non, pas du tout. Vous avez vu, la justice a été saisie par rapport à plusieurs dossiers. Les enquêtes sont en cours. Et comme on le dit souvent, la justice est aussi une grande muette. C'est attendu quelquefois lentement. Et nous avons été satisfaits de voir le communiqué du procureur sur les tueries parce que nous avons fait le serment que la vérité sera dite aux Maliens, que la lumière sera faite sur l'ensemble des tueries relatives aux manifestations que ce pays a connues. Mais aussi, tous les organes de la transition ont été mis en place. Au bout de trois mois, c'est quelque chose à saluer. Et les grandes questions, les grands défis auxquels notre pays est confronté ne peuvent pas être résolus en trois mois ou en six mois. La question sécuritaire, ce n'est pas une transition qui va résoudre tout ça. Mais non, nous, nous attendons de la transition. Que la lumière soit faite sur l'ensemble des détournements que notre pays a connus, en tout cas sur la plupart. Les hélicoptères étaient clés au sol. Il faut que les responsables soient retrouvés. Un avion a été acheté, personne ne connaît le prix. Il faut que les responsables soient retrouvés. – Donc vous voyez un changement positif déjà à travers ces 100 jours. – Les responsables ont été tués, il faut que les responsables soient retrouvés. Il faut qu'on mette tout en œuvre pour que les réformes… – On va revenir au détail, mais ça veut dire, en résumé, vous voyez un changement. – Je vois un cap qui est en train d'être fixé. – Et on va demander à M. Mamadou Diko s'il pense la même chose. – Je voudrais aussi, avant de répondre à votre question, vous saluer, saluer vos auditeurs, téléspectateurs, auditrices, téléspectatrices. Et faire mienne, les déclarations faites ici par Nounsar concernant les hommages dus à tous ceux qui sont tombés pour que la liberté soit. Je voudrais avoir en cet instant une pensée particulière, et vous le comprendrez aisément, pour l'honorable Soumaïla Sissé. Et pour le repos duquel je voudrais vous demander de continuer à prier. Ceci dit, je crois qu'il l'a dit, et en partie, je suis d'accord avec lui, que trois mois ne suffisent pas pour tirer un bilan, mais trois mois suffisent pour s'assurer s'il y a des caps et des signaux qui sont donnés. Je n'ai pas l'impression que les trois mois ont été mis en profit pour fixer un cap, pour donner des signaux qui puissent rassurer les Maliens. Vous savez, cette transition est née sous les signes de l'espoir, de l'espérance. Souvenez-vous, c'est des millions de Maliens qui sont sortis pour dire l'arbol des pratiques anciennes. Malheureusement, les mêmes, quelque part, continuent. Le népotisme, le clientélisme, le respect dû à la parole donnée n'est plus la règle. On dit une chose, on fait le contraire, c'est une réalité incontestable. Bref, mais j'espère que tout ça pourra être corrigé progressivement pour la transition, le meilleur pour le Mali. Pour notre part, nous sommes absolument disponibles à aider, à porter tout ce qu'on peut pour que cette transition réussisse, parce qu'elle est avant et après tout la fille de la révolution démocratique et de l'insurrection populaire du 5 juin, dans lequel nous nous reconnaissons et auquel nous avons participé. Donc, trois mois, le bilan, il est mitigé. Il ne rassure pas, parce que la transition par essence, qui devait être quelque chose d'inclusif, quelque chose de participatif, ne l'est pas. Des pans entiers du pays sont exclus de cette affaire, exclus volontairement, exclus involontairement, mais c'est évident, ils ont été exclus. Maintenant, je pense qu'il n'est trop tard pour mieux faire. Il reste encore 14 mois. Je pense qu'on pourra se ressaisir pour aller vers une transition apaisée, inclusive et qui puisse déboucher sur des élections qui seront indiscutables, comme l'a dit le président de la transition. Nous, ça revoit un cap qui est lancé. Vous, vous voyez un bilan mitigé. Docteur Ali Tunkara, quel est votre constat par rapport à cette gestion du pays ? Alors, cap ou bilan, je pense que ce qui reste difficilement incontestable, sommes-nous en face des points qui sont clairement posés aujourd'hui par cette transition. Lesquels, pour nous, on nous sert à bien rappeler. Les différents organes qui doivent porter cette transition sont déjà mis en place et qui sont à saluer. Dans le même temps, le Mali est quand même revenu aussi dans le concert des nations, y compris la Cédé, au lieu de moi, même la Francfouni. Ça, ce sont des avancées parfois. Les occultes, elles sont importantes, comme avancées à ne pas oublier. Un autre bilan, plus ou moins aussi positif, cette transition. Si vous regardez un peu le différent sorti du président lui-même, pour rendre visite à ses homologues, la Suire-Zon, c'est très symbolique. Le recent passage également du vice-président de la transition au Togo. Tout cela dénote à combien les préoccupations des Maliens sont quand même prises au surier. Mais incontestablement, on est d'accord que l'heure n'est pas au bilan. Je serais plus proche du point de vue développé par Ducot, qui consisterait à dire qu'attention, c'est vrai que la transition est déjà de la courte durée. Mais si, en raison du tournement, des véritables actions ne sont pas posées, peut-on s'attendre à une transition un peu quand même difficile ? Même si les différentes grognes provoquées par les différentes centrales syndicales ont connu un début d'accalme, ce qu'il faut quand même aussi saluer. Mais aujourd'hui, concrètement, quelles sont les raisons déjà qui nous ont amené à ce changement de système ? Parmi ces raisons, beaucoup des Maliens disent qu'ils n'ont pas été satisfaits de l'offre et de la demande de la sécurité. Beaucoup des Maliens disent qu'ils n'ont pas été satisfaits des échanges, des élections. Beaucoup des Maliens vous diront qu'ils ont du mal à s'émouvoir. Non, prenons le cas de l'offre et de la demande de la sécurité. Une des particularités de cette transition est quand même portée par des officiers supérieurs. Ça, c'est extrêmement important. Quand vous échangez avec des localités en progrès à l'insécurité, notamment les nouvelles jeunes de conflictualité telles que Farabougou, beaucoup des Maliens sont quand même étonnés qu'on ne peut pas avoir une transition portée par des officiers militaires. Certes, le vice-président Colonel Goïta a séjourné à Farabougou, lequel séjour a été salué en son temps. Mais ce qu'ici, en tout cas, ces défis sécuritaires, malheureusement, peinent à nous montrer un nouveau visage. S'agissant des élections, on est d'accord qu'il y a déjà une solide qui a été rattachée au ministère de l'administration territoriale. Mais ce qui est important dans ces soucis d'organiser des élections transparentes et crédibles, c'est cette non-inquisivité des acteurs politiques. Tous les acteurs, en l'occurrence politique au Mali, s'accordent sur le fait qu'il est urgent d'amorcer des changements au niveau des élections. Mais lesquels changements devaient être inclusifs ? Par rapport aux élections, le dialogue national et inclusif avait demandé qu'un organe indépendant soit mis en place pour gérer les différentes élections. Le président Bandaou, lors de son investiture, lui-même a rappelé qu'il fallait mettre en place un organe indépendant. Mais cette cellule qui est rattachée au ministère de l'administration territoriale, est-elle indépendante selon vous ? Je crois qu'il y a deux difficultés majeures déjà qui risqueraient de nous amener à nous inscrire dans un bilan pessimiste au terme de cette transition. La première difficulté, la non-constance. Et la seconde, la non-cohérence. La non-constance, si vous regardez un peu cette transition, les assises ont été organisées afin d'avoir une certaine légitimité vis-à-vis du peuple malien. Mais malheureusement, à la suite de quelles assises, des recommandations ont été formulées. Mais l'agente militaire, ou en tout cas les ex-poutistes, ont brandi un autre agenda différent de l'agenda défini par les Maliens qui ont pris la parole. Ça c'est important. Pourquoi il y a un problème de cohérence ? Si vous regardez les différents organes, notamment le cas du CNT, c'est vrai que les différentes corporations, les pays ont été sollicités, les quotas ont été octroyés. Mais au terme de la composition, je n'ai pas entendu un seul corps qui s'est dissatisfait des demandes soumises et des doléances satisfaites. Donc ça c'est important. Je crois qu'une des exigences d'une gouvernance, qu'elle soit démocratique ou militaire, c'est la cohérence et la constance. Cette autorité de la transition, en l'occurrence portée par les militaires, souffre clairement de cette incohérence, souffre clairement de cette non-constance, à la fois quant au cap affixé, mais surtout de la conduite des actions, malheureusement les actions doivent être vraiment consensuelles, mais aujourd'hui elles ne le sont pas. – Et sur la composition du Conseil national de transition, on va demander à Noom Sarr qui en est membre, est-ce que vous pensez que les décisions prises par les autorités de la transition par rapport à la composition de ce CNT ont été cohérentes ? – Mais avant, permettez-moi de réagir à certains propos de mon frère Dicot. – Allez-y. – Personne dans notre pays, vous ne trouvez personne, qui vous dira que l'ensemble du processus de mise en place des organes de la transition s'est fait conformément aux règles-là. Personne. Le faire, c'est une contre-vérité extraordinaire. Nous, nous l'interdisons. Vous savez, il y a eu des impairs. Il y a eu des incohérences, comme l'a dit le Dr Ali. Il y a eu des difficultés. Mais la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on va s'accrocher à ça ? Ad vitam aeternam ? – Et n'est-ce pas les mêmes incohérences ? Les mêmes problèmes qui ont été dénoncés avec les précédentes régimes ? – C'est important, c'est important. C'est en avançant qu'on arrivera à corriger certaines choses. Et c'est ce qui est en cours. Le CNT, il y a eu des difficultés. Maintenant, ces difficultés seront corrigées à travers le travail que le CNT va abattre. qui feront en sorte que nous n'ayons plus d'élections frauduleuses dans notre pays à travers une rélecture de l'ensemble des textes relatifs à l'organisation du processus électoral. La question sécuritaire, dire ici à la face du monde que cette transition va résoudre l'ensemble des questions sécuritaires, c'est jeter le mensonge à la figure des Maliens. Moi, je me l'interdis. – Quelle réponse donnez-vous aux Maliens qui s'interroient sur l'indépendance du Conseil national de transition vu la manière dont il est composé et même la procédure de nomination des membres ? – Non, il est important qu'on soit sérieux dans notre pays. Le Conseil national de transition comporte des personnalités qui, tout au long de leur histoire, ont fait preuve d'indépendance et totale. J'en suis un. Toutes les actions que je poserai à l'intérieur du CNT n'obéiront qu'à un seul objectif, c'est l'intérêt du Mali. Tout ce que nous ferons, nous le ferons pour l'intérêt du Mali. Nous ne serons pas une caisse de résonance, en tout cas pas à ma présence. – Et à votre mise en place jusqu'à présent, qu'est-ce que vous avez déjà fait ? – La section inaugurale a été fermée hier. Vous savez, le CNT, c'est comme le Parlement. C'est le Parlement de la transition. Et un Parlement, c'est un processus de mise en place du bureau, des commissions et tout ça. C'est ce qu'on appelle la session inaugurale. Ça a été fait et ça s'est passé dans des conditions acceptables. Et aujourd'hui, le CNT est en place. Nous attendons de commencer le travail véritable qui va être de nous prononcer sur l'ensemble des projets de loi et des projets de texte qui seront soumis à notre appréciation. Mais d'ores et déjà, nous pouvons rassurer le peuple malien que jamais nous n'accepterons que les pratiques qui ont incarné, qui ont été le leitmotiv des parlements anciens, soient dans ce CNT. En tout cas, tant que nous, Moussard, des gens comme moi et autres seront présents. Donc vous assurez que vous allez contrôler ceux qui vous ont nommé. En toute indépendance. Parce que notre seul directeur de conscience, ce sont les valeurs. Êtes-vous convaincu, M. Dicot ? Bien sûr que je ne suis pas convaincu. Je pense que la tare congénitale qui caractérise ce CNT-là en dit non. Les gens, je n'ai aucun doute qu'au sein du CNT, il y a de grandes personnalités, des personnes de grande qualité morale et intellectuelle qui peuvent, s'ils sont indépendants et libres, peuvent faire un travail remarquable. Mais nous savons comment les choses se sont passées. Je crois qu'une des victoires de ces trois mois de transition semble être la mise en place. En tout cas, ce que je crois avoir entendu semble être la mise en place des organes de la transition. Les organes de la transition ont été mis en place dans des conditions d'exclusion extraordinaires. Encore une fois, je dois le dire ici, la transition, elle est mienne. En tant que membre du M5 RFP, en tant que jeune ayant été à l'avant-garde du combat pour que cette nouvelle ère soit, je me considère comme père fondateur de cette transition. Donc je me battrai de toutes mes forces pour qu'elle réussisse. Mais qu'on se dise la vérité. Le processus tel qu'il est conduit ne rassure pas. Les gens ont été choisis au CNT qui n'en ont même pas fait la demande. C'est incontestable qu'ils se sont retrouvés. Vous avez vu les démissions en cascade. Vous avez vu les réprobations. Tout le monde, à l'inition, en tout cas une bonne partie de la société civile et de la classe politique, se sont dit non à cette façon de faire. Nous ne mettons pas en doute la qualité des hommes et des femmes qui composent. Le président a été mis en place sans consultation, sans concertation, ce qui est une tare congénitale. Le gouvernement, le premier ministre et le gouvernement sont installés sans consultation, sans concertation. Le CNT a été dans des conditions qui violent même les dispositions mises en place pour gouverner la mise en place de cet organe-là. Vous avez les deux décrets. Ils ont été allégrément violés. Il n'y avait pas eu des réunions entre les autorités de la transition et les responsables du M5 RFP ? Il ne s'agit pas d'aller à des réunions. Il s'agit de mettre en application ce dont les gens sont convaincus et de faire montre de valeurs et de vertus. C'est de cela qu'il s'agit. Les gens se sont battus au prix de leur vie pour que cette nouvelle ère se caractérise par la vertu et par le respect de la parole donnée. Il y a eu beaucoup de réunions, mais ça a abouti à quoi ? Les quelques individus se sont retrouvés et ont fait ce qu'ils veulent. Qu'ils sachent que le peuple malien ne l'acceptera pas. Et ceux qui sont au CMT, qui sont de bonne foi, peuvent compter sur notre soutien quand ils vont porter des revendications pareilles. Mais ceux qui vont se rendre complices de ces forfaitures trouveront le peuple entier dévahé. Nous ne l'accepterons jamais. Ce qui s'est passé, en tout cas dans le processus de mise en place des organes de transition, c'est une violation de tout ce qui a été convenu. Mais ceci dit, nous restons vigilants. Nous accompagnerons cette transition parce qu'encore une fois, la transition, elle est la nôtre. C'est nous qui se sommes battus pour que cette nouvelle ère transitoire soit. Nous n'avons aucune raison de ne pas l'accompagner. C'est notre bébé. Et des défis ont été rappelés par M. Boya Dambéli, procureur général près de la Cour suprême, le 25 septembre. Des défis qui doivent être relevés par les autorités de la transition. Écoutons M. Boya Dambéli. Il s'agit bien d'une transition, d'une durée limitée à 28 mois, exactement un an et six mois, devant aboutir à une situation normalisée à la suite d'élections présidentielles et législatives, transparentes et crédibles, et à l'installation d'autorités d'humains élus. Elles ne doivent pas s'éterniser. Cela s'entend. C'est pourquoi il est urgent qu'une fois installées, les autorités de transition se mettent à la tâche pour relire les textes fondamentaux, la charte des partis politiques, la loi électorale et bien d'autres textes nécessaires à la mise en place d'une démocratie véritable et d'institutions fortes à même de résister à tous les séismes possibles. Parce qu'à notre avis, le spectre de la prise de pouvoir autrement que par les urnes doit être circonscrit à jamais pour que le Mali connaisse véritablement une stabilité pérenne. Nous devons saisir l'opportunité de cette transition pour nous ressaisir, créer les conditions qui permettraient au pays de ne plus sombrer. Bref, remettre le pays sur les rails. – Pour l'organisation des futures élections, Dr Ali Tunkara, est-ce que vous constatez une avancée dans le processus ? – Je pense que je fais partie de ceux-là, malheureusement, qui n'ont pas été entendus. Je reviens même une trahension beaucoup plus prolongée, au-delà de 18 mois, recueillis. Je pense que ce qui me paraît très simpliste, c'est de réduire les attentes de Maliens à de celles qui sont électorales, électoralistes. J'ai la ferme conviction que les différents régimes qui se sont succédés, du président Alphamore Konare au président Ibramboer Keïta, c'était quand même des régimes issus des urnes. Donc je pense que ce n'est pas un problème d'élection. C'est vraiment une réelle monumentale, malheureusement, qui nous est parfois vendue par les acteurs extérieurs. Il faut vraiment sortir de cela. C'est d'ailleurs le cas de notre pays africain. Je crois que, à mon avis, les conditions qui doivent nous permettre d'assister à des élections apaisées, surtout transparentes, sont des conditions, malheureusement, qui ne peuvent être promis et concrétisées que par des hommes qui obéissent à un certain nombre de valeurs et de principes. Or, en toute objectivité, je reconnais qu'effectivement, dans les différents organes aujourd'hui mis en place, on a quand même des qualités incontestablement du point de vue éthique, du point de vue moral, même du point de vue académique. Mais en dépit de cela, je reviens quand même sur les deux inquiétudes que j'ai soulevées. Il me paraît très difficile déjà à ces rythmes d'évolution lorsque des partis aussi importants n'ont pas été associés à la mise en place de cette cellule. Déjà, il y a un problème quant à l'efficacité et surtout la légitimité de l'existant, qui est cette cellule déjà. Aujourd'hui, la plupart des partis, qu'ils soient de l'URD, du RPM, du RMA et d'autres, vous diront qu'on veut un organe unique, par exemple, et non la charte, et non cette cellule ainsi constituée. Donc je crois que il ne s'agit pas d'entendre la doulure des demandeurs, mais plutôt de les associer dans la concrétisation de cette doulure. Malheureusement, c'est qu'il manque beaucoup à cette transition. En fait, les oreilles sont vraiment attentives, mais sauf que les réponses qui sont apportées nous laissent entendre qu'effectivement, elles sont isolées. Donc je crois que déjà, quand vous y changez avec des grands partis, je parle des grands partis en termes de ce qu'ils ont comme élus, vous diront qu'effectivement, ils ne se reconnaissent pas dans ce format. Ça, c'est déjà un premier blocage. Il ne faut pas quand même l'oublier. Les différentes nominations relatives aux administrateurs civils, ce sont quand même des questions qui sont importantes dans une démocratie. C'est vrai, beaucoup de localités se sont vues, ou en tout cas, ont vu l'avenir des officiers militaires, ce qui est assolu dans un pays en crise, mais sauf que, attention, on a quand même des acteurs, des professionnels qui ont un cursus bien adapté en termes d'organisation des élections qui sont des administrateurs civils. Or, aujourd'hui, quand on regarde l'architecture administrative électorale, elle est quand même essentiellement portée par des hommes qui doivent plutôt se battre contre les groupes radicaux et non détrancher les questions électorales. Donc, je pense que ça, ce sont déjà des points qui nous laissent vraiment dans une posture très pessimiste quant à l'issue de ce qui serait au terme de cette transition. Mais, en tout cas, je crois que, M. Ducol a bien dit, l'air n'est pas aussi alarmiste parce qu'on a quand même seulement trois mois de la mise en place de cette transition. Mais, n'oublions pas aussi quand même que la transition a trouvé pas mal d'insuffisance, a trouvé pas mal de difficultés de vouloir aussi tout résoudre dans un laps de temps. Ce n'est pas évident. Mais, en tout cas, déjà, ce qui est amorcé s'agissant des élections ne rassure pas la classe politique qui est quand même au cœur. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas l'enseignant, ce n'est pas les journalistes, ce n'est pas les vendeurs des cacahuètes. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas importants toutes ces catégories. Mais, sauf que, ce ne sont pas ces catégories qui sont en charge et qui sont électorales. Donc, je crois que vous ne pouvez pas, dans un système dit démocratique, prétendre mettre en place un organe ou une cellule tout en mettant les vrais acteurs sur la touche qui sont les politiques. Je crois qu'aujourd'hui, s'il y a un consensus, les politiques, qu'ils soient en tout cas durs ou modérés, vous diront que dans cette cellule, ils ont du mal à se retrouver. – Nous, Moussara, est-ce que l'alerte que M. Dr Ali Tounkara vient de lancer concernant la nomination des militaires à des postes d'administrateurs civils, quel est l'avis du Conseil national de transition dont vous êtes membre sur ce sujet ? – Le Conseil national a été mis en place après la nomination de militaires. Donc, lui demandez son avis. – Mais est-ce que vous pensez, est-ce que ça vous inquiète par rapport à l'organisation des futures élections ? – Non, pas du tout. – Ça l'est pour Dr Ali Tounkara. – Parce que l'ensemble de la classe politique, tout le monde a demandé la mise en place d'un organe unique. Mais c'est ce que nous avons demandé. Et nous allons travailler à ça. – Mais est-ce que la nomination des militaires ou postes d'administrateurs vous inquiète ? – Est-ce que vous avez vu un communiqué du gouvernement qui vous dit qu'il n'y aura pas d'organe unique de gestion des élections ? Est-ce que ça a été dit ? – Je ne sais pas. – Vous avez entendu ? – Non, pas par rapport d'abord à l'organe unique, mais la nomination des militaires. Nous avons crié ici, sur votre plateau, qu'il faut que l'administration retourne. C'est ce que nous avons dit. Et les administrateurs qui ont refusé d'aller, quel était leur prétexte ? C'était la sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Qui est chargé d'assurer la sécurité du pays ? Ce ne sont pas les militaires. Si un homme militaire dans une zone de sécurité, il n'a pas de raison. Voilà, il va dire qu'il n'ira pas. Mais vous savez, les gens parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Sous Amadou Toumanou Touré, sous 9 gouverneurs, 5 ont été des militaires. Personne n'a jamais crié ici. Il y aurait Mbokar Keïta qui vient de partir. 9 gouverneurs. Plus de la moitié étaient des militaires. Personne n'a jamais rien dit. Vous savez, M. Dicot a parlé de la transition comme étant sa fille. C'est plus ma fille aussi. Et ça, personne ne peut le dénier. Mais à votre différence, moi et ceux du M5 RFP qui sont aujourd'hui au CNT ont refusé d'être pris en otage par cette camarilla politique-là auquel vous faites allusion. C'est ça la vérité ? Faites allusion à quoi ? Auxquels vous faites allusion. Quoi ? Nous avons refusé d'être pris en otage par une camarilla politique. C'est leur droit. Lorsqu'on mène une lutte politique sur un objectif précis et que vous atteignez l'objectif, eh bien, c'est le droit de ceux qui veulent poursuivre sur d'autres schémas. C'est le droit aussi de ceux qui pensent que l'objectif est atteint. Ils ont autre chose à faire. Maintenant, rentrer dans d'autres considérations, ça n'a pas de sens. Ce qui reste du M5... Au début, les objectifs n'étaient-ils pas les mêmes ? Les objectifs, c'était le départ de l'ancien présent. C'était ça. Et ensuite, chacun... Non. Rien d'autre n'était défini. Mais c'est ça la vérité. On s'était mis d'accord sur le mémorandum, mais c'est nous qui avons fait un communiqué pour dire que le mémorandum est caduque parce qu'il a été rejeté. Il reste 15 mois par rapport à cette transition. Je vais vous dire très honnêtement, notre pays est à la croisée des chemins. Notre pays a connu des luttes politiques. Nous, nous avons instibé qu'à un moment donné, il faut s'arrêter et regarder dans une direction. C'est faire en sorte que l'ensemble du peuple malien puisse se rassembler autour de l'essentiel. C'est faire en sorte que cette transition-là que nous avons demandée au prix du sang n'échoue pas. C'est faire en sorte que l'organe unique. Est-ce qu'aujourd'hui, le CNT va tout faire pour que cet organe unique soit créé ? Nous, Moussard fera tout pour que l'organe unique que nous avons demandé, qui n'est forcément pas une garantie d'élection libre et transparente, mais qui va nous permettre de sortir les élections du giron de l'administration. Et ce sera les politiques et la sortie civile qui vont organiser les élections. Parce que l'histoire de notre pays a démontré à suffisance que lorsque l'administration organise les élections, l'administration contrôlée par un groupe peut aller vers des dérives. C'est ce que nous avons connu en 2018 avec la victoire du président Pierre Sounam, Soumaïla, c'est volé. C'est ce que nous avons connu bien avant 2018 également. Donc, Moussard se battra pour qu'il y ait un organe unique de gestion des élections. Maintenant, pour ce qui concerne le CNT, le CNT, c'est 121 membres. Je ne peux pas me permettre de prendre un engagement à leur nom, mais je prends l'engagement ici que j'exigerais un organe unique de gestion des élections. C'est ça mon point de vue. Alors, à vous, M. Dicot, vous vouliez réagir sur le sujet. Bon, avant de réagir, je voudrais quand même rappeler à mon ami Sard. Oui, je lui concède, il est un acteur de premier plan de la lutte qui a prévalu à la naissance de cette transition. Mais l'objectif, ce n'était pas le départ d'Ibeka seulement. Le départ d'Ibeka était un préalable à la mise en œuvre de la grande réfondation de notre État. Donc, l'Ibeka, en tant qu'Ibeka, quand il était encore en place, constituait un blocage. C'est pourquoi son départ a été considéré comme une étape. Il y en avait d'autres. Et c'est ce que, justement, le M5 a voulu faire avec le CNSP. L'Ibeka est parti. Déroulons ensuite la suite. La suite consistait à beaucoup de choses, malheureusement, qui n'ont pas abouti. Mais n'est-ce pas une zéro commise par le M5 puisque, avant le coup d'État, beaucoup de gens avaient posé des questions sur quel était le plan du M5 après le départ du président Ibeka ? Il fallait laisser le M5 et les acteurs du changement dérouler leur plan, vous le sauriez. Aujourd'hui, c'est inutile d'en parler parce que ce n'est plus à l'ordre du jour. ce que je voudrais rappeler avec force... Donc, il y en avait, mais... Bien sûr qu'il y en avait et que l'objectif, ce n'était pas que le départ d'Ibeka. Ibeka a été considéré comme un obstacle au changement dont le peuple appelait de tout sa veut. Est-ce qu'on va vers ce changement ? Malheureusement, je ne suis pas rassuré. En tout cas, par rapport à ce que je constate, je ne suis pas rassuré parce que la transition, par essence, elle devrait être consensuelle. Une transition, c'est un consensus national que tout le monde se mette autour du pays pour sortir d'une transition, d'une situation. C'est ça, une transition. Malheureusement, elle n'est pas consensuelle. En tout cas, elle ne l'est pas pour le moment. J'espère que ce n'est pas trop tard de se rétablir. Maintenant, on parle d'organes uniques. Vous savez, il l'a rappelé, docteur Tungara, la matière électorale, elle est d'abord et avant tout la matière des acteurs politiques. Le ministre, il a fait des concertations, au mépris de la classe politique. Il a pris des décisions au mépris de la classe politique. Moi, je ne suis pas contre des gouverneurs nommés dans la région. Vous ne me verrez jamais stigmatisé un corps contre un autre. Mais je souhaite simplement que les règles du chef soient respectées en toutes circonstances et en tout état de cause. C'est ce qui ne semble pas être le cas. Pendant que des administrateurs sont en grève, légitimes ou pas, je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat, mais je ne pense pas que ce soit le moment pour en rajouter à leur frustration histoire de les narguer. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui n'est pas bon. Dans une transition, tous les actes doivent être emprunts de consensus, de concertation, d'entente. Est-ce que vous craignez les mêmes problèmes que vous dénoncez selon vous-même par rapport à la composition du Conseil national de transition concernant les futures élections ? Le Conseil national a été mis en place en violation flagrante des deux décrets qui gouvernent justement la mise en place et la désignation des membres. pensez-vous qu'on risque d'aller vers la même situation avec les élections ? Les gens ont candidaté pour être membre du Conseil. pour le moment, je vous assure, je parle très honnêtement, les pratiques en cours, le débat actuel, les postures des uns et des autres ne me rassurent pas. J'espère que ça va changer parce que j'ai dit trois mois quand même, ce n'est rien. On a mis trois mois juste pour mettre en place les organes. Il reste moins de 15 mois maintenant. 15 mois, je crois que 15 mois, si on est de bonne foi, on peut réussir de grandes choses. et j'espère qu'on le réussira pour notre pays. Et mon engagement, celui de mon parti est intact de ce point de vue-là. L'URD, je l'ai dit ici, est prête à tout pour accompagner cette transition, pour qu'elle réussisse. Parce que sa réussite, c'est la réussite de l'URD, c'est la réussite du Mali. Nous, nous ne nous battons que pour ça. Nous ne sommes pas demandeurs de postes, nous ne sommes pas candidats à un CNT, pas du tout. Nous ne sommes pas dans un empressement aussi pour le pouvoir comme certains le feraient. Nous sommes pour le Mali, nous nous battons pour le Mali et c'est ce qui nous a valu et tout ce que nous avons connu dans l'opposition. – Docteur Ali Tunkara, pour que cette transition avec les moins de 15 mois qui restent réussissent, que faut-il faire ? – Je crois qu'il faut la partie de concret. Alors maintenant, je vais demander aux Maliens comment vous mangez avec le président Ibrahim Boketa. Qu'est-ce que cela a connu comme changement durant les trois mois ? Beaucoup vous diront que les prix d'arrêt peuvent être nécessité, ces prix n'ont pas connu de baisse. Tu vois, ça ce sont des actions concrètes. Il faut agir dans ce sens. Vous demandez aux différentes localités en proie à l'insécurité aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez constaté ? Bon, même si, il faut quand même le rappeler, c'est vrai que juillet, août, on connu des affrontements très violents au centre. Mais on dit que de septembre à maintenant, ces affrontements violents que les communautés ont quand même connu un débit d'accalmer. Ce qui ne veut pas dire que l'insécurité ne continue pas à sévir dans ces localités en question. Concrètement, aujourd'hui, franchement, des officiers militaires au pouvoir, le cas de Frabou, il est quand même inquietant. D'ailleurs, même avant-hier, des milices ont demandé, si vous voulez, des impôts, ce qui pourrait qualifier des accates, cette hommone purificatrice, aux bergers ou aux communautés. Jusqu'à hauteur de 2 millions, un berger aurait refusé de payer. Il a été tué avant-hier chez lui. Donc, ce sont des situations qui revotent les gens lorsque des officiers militaires sont au pouvoir. Et concernant le cas de Bouni, également, dans le cercle de Douanzan, la France estime que des djihadistes ont été tués, des populations de cette localité soulignent que ce sont des civils qui ont été tués. À ce stade, pas de réaction des autorités du pays pour le moment. La direction de l'information et des relations publiques de l'armée annonce que des investigations sont en cours. Est-ce que vous trouvez normal qu'à ce stade, il n'y ait pas de réaction des autorités sur ce sujet ? – Là, ça interroge la question de la nature de coopération avec les forces étrangères également. Ce qui n'est pas de la responsabilité de cette transition, il ne faut quand même pas les nier non plus, même pas celle du président Yébéka parce que ces forces étrangères se sont engagées sous le court passage du président Djongkunda Traoré. Donc, je crois que les différents mandats posent pour l'homme. Donc, ce que la France commet en termes de forfait militaire, elle n'est pas responsable de cela. Malheureusement, ce qu'on n'a pas dit aux Maliens. Mais maintenant, je pense que dans une telle cacophonie en termes d'informations sécuritaires, la prudence doit être démise. Au regard de mes informations reçues, déjà, les moments de l'événement se produisent dans ce qu'on pourrait qualifier à des aires très induites, à des aires très tardives, c'est qui pose un problème de nature d'acteurs touchés. Même si c'était la suite d'un mariage à encourager aux communautés. Ça, c'est un facteur qui pose un problème d'analyse d'objectifs. Alors, maintenant, un autre aspect qui me paraît aussi difficile pour éliciter davantage cet incident, c'est aussi le fait que la force bacane française affirme clairement qu'elle avait des informations bien fournies qui l'ont permis de procéder ainsi et que les acteurs touchés faisaient partie de groupes radicaux violents. Un dernier aspect aussi qui rend la lecture encore plus compliquée, l'armée malienne reconnaît qu'effectivement l'intervalle indiqué n'a pas connaissance d'un quelconque bombardement. Donc, pour dire qu'effectivement, les forces de France de la République du Mali dans les centres n'ont pas mené des actions quant à l'intervalle indiqué. Donc, vous comprenez heureusement que dans une guerre, c'est difficile de les dire ainsi, des dégâts ainsi douloureux... – Est-ce que ça veut dire que sur le plan sécuritaire, le contrôle du territoire échappe à cette équipe de la transition ? – Ce qu'on peut dire, sans pour autant avoir des instruments de mesure probants, il y a quand même une redéfinition de la part sécuritaire, il faut le reconnaître. Parce que, quand vous échangez un peu dans le couloir avec les officiers militaires, vous diront que les différents plans de sécurisation du nord et du centre étaient essentiellement urbains, mais depuis la transition, on commence à toucher le terroir. Mais ça, ça reste à vérifier. Je l'ai dit, c'est vraiment, je parle au conditionnel. Mais en tout cas, quand on analyse de façon un peu plus poussée, on se rend compte quand même que côté forces étrangères, il y a des temps qui sont donnés. C'est ce qu'on encourage, il faut le saluer. Le fait de dire, notamment à la force Balkan française, désormais, vos différentes opérations doivent être portées à la connaissance de l'état-major. Je crois que ça, c'est à saluer, ça c'est important. Justement, si c'était le cas, est-ce que celle-ci a été portée à la connaissance des autorités maliennes puisqu'elle ne donne pas de réaction à ce stade sur le sujet ? Je crois que les autorités, notamment militaires, sont dans un dilemme. Là également, je ne veux pas, ce n'est pas pour le venir à net, mais c'est une évidence. Aujourd'hui, pour l'opinion publique lambda, il faut être aussi franc et clair vis-à-vis de la force Balkan française. Mais je pense que c'est la demande des États, il ne faut pas le nier. Et pour ce faire, je crois qu'on n'est pas prêts. Je crois qu'il y a des actions en douceur qui sont en cours. Maintenant, qu'est-ce que les autorités de la transition, en l'occurrence, les officiers militaires peuvent faire et dire aux Maliens pour le rassurer ? Je pense qu'aujourd'hui, ça aurait été mieux avec cette transition qu'on assiste à certains éclats sporadiques en termes de victoires remportées sur les différents cadres d'opération. Mais quand vous suivez les différents bilans communiqués par la force Balkan en termes de succès, ce sont des bilans qui ont quand même mis de côté les armées nationales, en l'occurrence l'armée nationale du Mali. Donc je crois que là... Écoutons maintenant des citoyens maliens qui ont réagi par rapport à leurs attentes le 25 septembre dernier. Nous voudrons que ce gouvernement puisse nous amener beaucoup de sécurité d'aider les gens à voyager, faire le va-et-vient entre nos villes du Mali. Nous attendons qu'il relève le défi actuel qui est l'insécurité, le développement et le chômage. Tout ne peut pas être résolu par la transition. Je vais parler de la paix et de la sécurité. Ici, le problème est très sérieux. Sortir le pays de la corruption et redresser la justice au Mali. C'est de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour promouvoir la bonne gouvernance à travers la mise en place de la transparence qui est l'implication de tout un chacun pour la bonne marche de cette gouvernance. Le problème qui est dans notre pays aujourd'hui, surtout au nord, pour que le pays soit en paix, le commerce en paix s'est débrouillé. Qu'en qu'en soit, le pays soit en paix seulement, que ce problème soit terminé. C'est ça notre souci. Nous nous arrêterons des informations par rapport à la dissolution du Conseil national pour le salut du peuple, CNSP, qui devrait être dissous lorsque tous les organes de la transition sont mis en place. Mais avant, permettez-moi de réagir à certains propos de mon cher professeur sur le panier de la ménagère. Bon, en trois mois, on peut parler du panier de la ménagère pendant que le corona s'est mis, pendant qu'un pays s'est arrêté pendant cinq ans ici. Et qui doit gérer tout ça ? Les questions économiques, les questions sécuritaires ne comptent pas sur la transition pour tout résoudre. Ce n'est pas possible. Ça relève du chimère, ça n'existe pas nulle part au monde. Qu'est-ce que la transition va résoudre ? La transition, ce que nous attendons, que la lumière soit faite sur l'ensemble des détournements. Nous attendons la transition que le passage de témoins se fasse dans les conditions propres pour que plus jamais on ne bourre pas les zones dans notre pays. Nous attendons qu'il pose les bases. Il a parlé de la redéfinition de la carte sécuritaire. Il y a un effort immense aujourd'hui en cours. Discuter avec les officiers, discuter avec les capitaines au front, il y a bien sûr une redéfinition. Maintenant, les rapports entre la force Balkane, le président Bandaou l'a dit, c'est courageux, c'est extrêmement courageux pour un président de dire que dorénavant, toute opération de toute force étrangère doit se faire en informant l'état-major malien. Maintenant, l'histoire de Boudi, nous sommes rendus, nous sommes rentrés en contact avec certains, personnellement, je l'ai fait, je suis rentré avec certaines personnes de la communauté. Il semblerait que c'était un mariage d'un élément des groupes armés terroristes et un mariage, il peut y avoir des, il peut y avoir des civils, mais même si c'est un mariage d'un groupe, ça ne donne pas le droit de bombarder de cette façon-là. Il semblerait que c'est un drone qui a été utilisé, mais les investigations sont en cours, comme l'a indiqué, le dire pas. Bien, nous attendrons les conclusions et nous espérons que le gouvernement va faire un communiqué et rappeler bien évidemment la force Balkane à l'ordre par rapport au CNSP. Mais la dissolution, c'est de facto où ? La mise en place de l'ensemble des organes de la transition entraîne automatiquement la dissolution du CNP. Donc, vous confirmez que le CNSP n'existe plus. Dorénavant, vous ne trouverez aucun document qui porte la signature du CNSP. Donc, cette question-là n'a même pas lieu d'être mon cher ami Touré, grand journaliste. Donc, cette CNSP n'existe plus. Vous confirmez. Mais je vous dis que je n'ai pas confirmé la mise en place des confirmateurs. Non, il ne peut pas confirmer parce qu'il n'en sait pas. Le CNSP n'a jamais formellement fonctionné. C'est toujours une oligarchie qui s'est accaparée et qui prend les décisions. Non, je pense que nous sommes avant tout des Malinois, soucieux de l'avenir de ce pays. Il a dit, moi, je n'attends pas de cette transition qu'elle règle tous les problèmes. Elle n'a ni vocation ni capacité à le faire, ni légitimité même à le faire. Ce que la transition doit donner, c'est des jalons. Encore une fois, des signaux qui rassurent et c'est ce qui n'est pas le cas. Et en temps des discours genre celui de Nounsar, je suis inquiet sur la suite. Quand il parle de l'expression qu'il a utilisée, il veut sortir de l'emprise des camarades de quoi ? Je ne sais pas. Ce n'est pas des propos qui signent. tu as dit pour acter le divorce qu'il y a entre vous et certains du M5. Tu as utilisé une expression que je dis. Vous êtes responsable de ce que vous comprenez. Moi, je suis responsable de ce que je dis. J'ai aussi le droit de poser la question de savoir ce que vous avez fait. Le temps fait défaut. On aura d'autres occasions pour débattre de ce sujet. Merci à nos invités. Dr Ali Tunkara, sociologue, écrivain, chercheur au CE3S. M. Mamadou Diko, représenté le parti URD. Et M. Pardon. Merci. Laissez-moi conclure le débat. M. Nounsar, membre du Conseil national de transition. Je suis Mohamedou Touré à la régie vidéo et audio. Il y avait Nounjire et Péting Diara. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamané. Merci à toutes et à tous. Le Grand Dialogue. Si qui ne faut pas. Le Grand Dialogue. L'émission des débats du Studio Tamané sur votre radio. Chienne-lipéri. Chienne-lipéri. Si qui ne faut pas. Le Grand Dialogue.